Ça c'est le tchepuyen, et là c'est le yasa, vous connaissez, bon appétit ! Et là le poulet il est tout grillé ! Aujourd'hui on est à Paris, on va dîner dans un restaurant de cuisine africaine, d'Afrique de l'Ouest, donc Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée. C'est vraiment un restaurant très réputé à Paris pour sa cuisine. Ok, ça s'appelle ? Futa Djalong, qui est un massif montagneux en Guinée. C'est de la clinique de la montagne ou pas ? Non pas du tout. Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Enchanté ! Bonne année ! Bonne année à vous aussi, bonne santé ! Je suis ravie d'être là parce que ça fait des années qu'on me parle de votre restaurant. C'est vrai ? Vous êtes guinéenne, c'est ça ? Mais la cuisine ici c'est l'Afrique de l'Ouest ? Afrique de l'Ouest, oui. Sénégal, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, il y a la sauce feuille, on a le tchepuyen, on a le yasa, la soupe que de bœuf et on a le gombo, mais chaque pays a sa façon de faire le gombo. Ça fait combien de temps que vous êtes ouvert vous ? Ça fait maintenant 29 ans. Est-ce qu'il y a des entrées et des plats ou c'est que les plats ? On a les entrées, on fait les pastels. Alors est-ce qu'on peut prendre des pastels ? Oui. Et après on fait les plats, le tchiboudienne et le yasa. On va se régaler ? J'ai faim. Vous venez souvent ici ? Le futa, c'est ma seconde maison. Et qu'est-ce que vous aimez manger vous ici ? Le bourraret. Ah, ça c'est un plat guinéen délicieux. Ah, merci beaucoup. Et là c'est rhum gingembre. Oui, génial. Et là c'est Guinness Cameroun. Guinness Cameroun. C'est ça. Même là-bas où il fait chaud, ils la boivent à température ambiante. Alors moi je ne m'en souviens pas parce que quand j'ai vécu au Cameroun, j'avais 8 ans. Donc je ne buvais pas. Ah, merci. Je mets comme ça. Ah, carrément un saut à glace. Eh, happy birthday ! Eh ! Bravo ! Happy birthday ! Eh ! Happy birthday ! Tous les gens qui m'ont conseillé ce récent, ils m'ont dit je te préviens, c'est super long. Donc si vous n'aimez pas, attendez, ne venez pas. Mais si vous en fichez qu'il y a de l'ambiance de toute manière, il y a de bons cocktails, et que vous voulez goûter une vraie cuisine fraîche d'Afrique de l'Ouest, eh bien c'est ici que ça se passe. Vous n'avez pas commandé ? Si. Ah, ben si on a commandé. Mais non, avec qui ? Avec vous. Ah, voilà. Alors ça. Voilà, ça c'est des pastels, avec une petite sauce tomate, c'est une entrée. C'est des pastels de poisson, ça existe aussi à la viande. Tu sens qu'il vient d'être frit, il est à tomber par terre. Tout est fait à la commande, et les plats qui mijotent longtemps commencent le matin, mais rien n'est congelé. Très bien. Honnêtement, c'est hyper bon. C'est quoi ça ? C'est du founiou. Soupe simple, avec queue de bœuf et puis de bœuf. Ah, génial. Avec un peu de pasta. Ça c'est le tchepugène, et là c'est le yassa, vous connaissez. Bon appétit. Merci. Le poulet yassa, donc c'est des oignons qui sont confits, revenus longtemps avec un peu de moutarde. Ouh là là, les oignons. Aïe. Ouh là là. Et là, le poulet il est tout grillé, il est entièrement, je me montre s'il est pas frit. C'est bien, dis donc. Bien sûr, c'est bon. C'est un des meilleurs restaurants d'Afrique de l'Ouest à Paris. Ah bon, d'accord. Ces morceaux de poulet un peu marinés, grillés, ça tombe. Et alors sinon, tu prends un peu de riz blanc avec les oignons à la moutarde. Il y a certains plats, qu'il n'y a que le mardi, que le vendredi et tout. Donc tu peux venir tous les jours et tu vas découvrir d'autres trucs. Puis après, il y a des plats comme le tièpe ou le poulet yassa qui est tous les jours. Ce que j'adore dans ce plat, c'est ces espèces de crudités, en fait, concombres, tomates, oignons, qui est un peu comme en salade et qui est posé sur le poisson braisé. Et ce chaud-froid, je suis dingue de ça. Il y a une petite sauce verte là, regarde. C'est grillé. En Afrique de l'Ouest, ils savent super bien préparer les poissons. Ça c'est vrai. Il y a des côtes au Sénégal, il y a énormément de côtes. Oui, au Mali un peu moins. Là, je peux dire que ce que je viens de goûter, on m'avait dit que c'est bon, c'est à tomber par terre. C'est du riz cassé. Là, tu as du riz entier et là, c'est du riz cassé. Il y a des bananes ? Oui, il y a des bananes comme ça qui sont frites. La réputation n'est pas usurpée. C'est un voyage. Moi, ça me donne envie de retourner en Afrique. Moi aussi. On est bien, on est content. Il y a du monde, il y en a qui boivent des couilles, il y en a qui mangent. En ce début d'année, c'est les vœux que je peux faire à tout le monde, profiter un peu de la vie. Elle de poulet avec un kéké. Ah, semoule de manioc. Mais ce n'est pas pour nous. Non, Mathieu, tu as vu ce qu'on a déjà mangé ? Oui, on a déjà mangé. On peut prendre le petit-déj ici ou pas ? Non, je ne crois pas. Ça ouvre à midi, ça ferme à 2h du matin. C'est de nous continuer. Tu viens à 16h, tu manges ça. Tu viens à 17h, tu manges ça. Et tu viens à 1h du matin, tu manges ça. Manger en musique, la musique et la nourriture, c'est les deux trucs quand même importants dans la vie.